Sur Guyonnet et les Rutenois qui repartent à l'attaque, qui repartent de l'avant avec ce ballon vers Hugo Bonnet qui peut décaler Joris Chougrani. Attention la montée de balle de Chougrani, le centre certainement qui passe devant le but sans que personne ne puisse reprendre, c'est pas terminé. Le retrait cette fois et il est bousculé dans la surface, penalty pour Odez dès ses premiers instants de la partie, à peine trois minutes de jeu, déjà un penalty sifflé. Avant que Maxime Ras ne s'élance, face à Anthony Boeve, parfaitement réalisé de la part de l'attaquant Rutenois, 1-0 déjà pour Rodez ici à Avranches après quatre minutes de jeu seulement. Bonnet sur son pied droit derrière, ça passe pour Joris Chougrani, le centre, premier poteau, c'est coupé pour le deuxième but de Rodez et voilà 2 à 0 après sept minutes de jeu, ça va très vite, beaucoup trop vite certainement même pour l'US Avranches qui est déjà mené 2 à 0. Ici, Bélamer, plein axe Bélamer qui retrouve Ndiaye, cette fois c'est bien vu, ça ne va pas sortir. Mamadou Ndiaye pour le centre, vers la tête, Mayoulou, le poteau, c'est pas possible. Le poteau, oui, oui, un petit coup de malchance là pour les Avranchinais. Pierre qui va peut-être aller à la frappe, non. Il va écarter sur Charles Boateng le centre, la tentative de retourner. Jamal Thiaré, ça passe au-dessus, pourquoi pas finalement. Et la fin de la première mi-temps qui est sifflée sur ce score de 2 à 0 en faveur de Rodez. Il y a de la taille dans ce mur. Ce sera pour Encololo et la barre, ça revient. Ndiaye à son tour qui peut réamorcer l'attaque du côté normand. Ndiaye dans la surface, passe à Pujol, il élimine et il y a un pénalty cette fois. Penalty dans l'autre sens, cette fois pour l'US Avranches, avec cette faute de Loïc Pujol sur Mamadou Ndiaye, le crochet. Face à Enzo Basilio, Thiaré. Et but ! La réduction de l'écart de Jamal Thiaré pour l'US Avranches. C'est au fond, contre-pied parfait après un petit pas d'arrêt dans sa course d'élan. Jamal Thiaré qui réduit l'écart, vous le voyez à l'écran, c'est le meilleur buteur cette saison de l'US Avranches. Et l'interception de Rémi Boissier qui peut lancer Hugo Bonnet. Pas de position de hors-jeu, Hugo Bonnet qui va éliminer Antony Bov, la faute et le rouge. Le rouge pour Antony Bov, sorti face à Hugo Bonnet, qui a taclé Hugo Bonnet. Et le couffant donc pour l'RUT Noir, Maxime Reims. Et le ballon renvoyé par Burstal Koussaluca. C'est récupéré par Benny. Oui, c'est récupéré par Benny Cololo. Voilà, qui a fait effectivement son numéro d'équilibriste. Jamal Thiaré ! C'est à juste à côté ! Enco Lolo, deuxième poteau à la tête. Le poteau encore, le troisième poteau dans cette partie. Bienvenue de la part des RUT et Noir qui vont perdre le ballon, mais gagner le match. Et s'imposer ici à Avranches de Buzyn. Messieurs !